Et dans la mise en place de cette campagne de rappel, on s'appuie bien sûr sur les centres de vaccination. Et on souhaite aussi, et ça c'est vraiment une volonté gouvernementale, pouvoir s'appuyer sur les professionnels de ville. Donc les pharmaciens, les médecins et l'ensemble des professionnels de ville. Ça fait partie des départements qui ont très tôt été assez fortement vaccinés. Et donc mécaniquement, on arrive avec une population qui a eu sa deuxième injection il y a plus de cinq mois, qui est assez importante. On fera quelque chose comme un peu plus de 2000 injections au cours du week-end. Et puis d'ores et déjà, on a enclenché la mise en place, l'ouverture de nouveaux créneaux pour toute la semaine prochaine dans le département. Pour essayer d'atteindre le plus rapidement possible le rythme de croisière qu'on avait au plus fort de la campagne vaccinale au cours des derniers mois. Et donc tous les centres ont déjà ouvert des créneaux et mobilisé leurs équipes pour être à pied d'oeuvre la semaine prochaine. On a aussi mobilisé le SDIS qui armera le centre de juillet sur tous les samedis du mois de décembre. Et donc la campagne vaccinale, ça repart très fortement, mais ça repart dans les centres. On a voulu venir dans une pharmacie pour vous le dire, pour vous dire que c'est aussi dans les pharmacies. Un effort très conséquent qui est demandé aux forces de l'ordre pour renforcer les contrôles. Moi, j'ai eu l'occasion déjà d'en parler et de demander aux organisations professionnelles qui coordonnent l'action des différents établissements recevant du public, de leur demander de rappeler les messages. Maintenant, le pass sanitaire, il faut qu'il s'applique. Il faut qu'il s'applique partout. S'appliquer, ça ne veut pas dire contrôler une fois et ensuite ne plus contrôler. Ça veut dire contrôler à chaque fois. Et puis, évidemment, les gestes barrières, il faut qu'on les rétablisse dans l'ensemble de nos pratiques quotidiennes. C'est une question de responsabilité. C'est la seule solution pour éviter qu'on en vienne à des situations de restrictions. On est sur une phase très ascendante et très forte qui nécessite vraiment notre vigilance. Mais ça ne veut pas dire la même chose que 320 il y a six mois. Parce que l'impact sur les capacités hospitalières n'est absolument pas le même. Il commence à y avoir des effets sur les capacités hospitalières, mais les formes graves sont quand même beaucoup plus limitées. Et on voit d'ailleurs que dans les formes graves, c'est principalement des personnes qui sont non vaccinées. Je crois exclusivement des personnes qui sont non vaccinées. Et donc, l'impact sur les capacités sanitaires n'est pas le même. Donc, il faut quand même avoir cet élément en tête. Il ne s'agit pas de relativiser la situation. La situation, elle nécessite une action sur différents supports et sur différents leviers. mais 320 aujourd'hui ne veut pas dire la même chose que 320 il y a six mois où on était dans une situation de non vaccination. Aujourd'hui, il n'y a pas de restriction d'activité. Il y a un encouragement au bon sens sanitaire et à la responsabilité collective. Mais il n'y a pas de jauge, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de règles de couvre-feu ou de limitation des activités. Le débat du département, vous l'avez vu, on est aujourd'hui à 350 pour 100 000. Ça semble effectivement élevé, mais comme vous l'avez dit, monsieur le préfet, la dynamique, c'est celle du niveau régional et national. On est parti d'un peu plus haut, donc voilà, on reste plus haut. Mais on a une pente qui est sensiblement la même que celle du niveau régional et national. Et il est clair que nous avons tous une responsabilité individuelle et collective et que l'on peut arrêter, en tout cas, on peut adoucir cette pente et permettre que le pic arrive plus tôt en limitant la diffusion du virus par les gestes barrières, le fait de s'auto-tester, d'être prudent, vigilant, la distanciation sociale. Troisième dose, on était vraiment sur les plus de 65 ans, les personnes fragiles et les personnels de santé jusque-là. Donc on était à peu près à la moitié de notre cible. Et effectivement, il y a un énorme coup de collier qui est donné dès aujourd'hui. On a multiplié par deux le nombre de créneaux en centre de vaccination d'ores et déjà. Et il est vraiment important de dire que maintenant, on est vraiment sur un effort complémentaire avec la ville, puisque l'idée, c'est de dire qu'on va essayer d'augmenter autour de 10 000, 12 000 par semaine sur les centres de vaccination, le nombre d'injections, mais que la ville va s'occuper du reste. Et donc vraiment, tournez-vous vers votre infirmier libéral, parce que beaucoup, beaucoup de personnes sont suivies par un infirmier et les infirmiers souvent sont volontaires dans la vaccination ou peuvent vous orienter, le pharmacien évidemment et votre médecin traitant. Le nombre de personnes admises en réanimation au titre du Covid, on est à quasiment 100% des personnes en réanimation qui sont non vaccinées. et les quelques personnes vaccinées qui sont en réanimation au niveau de la région sont des patients immunoséprimés. Ici, nous avons un système de réservation. Avec ces logiciels métiers, nous avons, ou d'autres logiciels, nous avons, comme les ateliers également, il y a différents logiciels qui nous permettent de prendre rendez-vous comme dans un centre de vaccination. Il faut prendre rendez-vous. Il faut prendre rendez-vous, il faut prendre rendez-vous. Il est nécessaire, il est nécessaire de prendre rendez-vous, parce que, disons, à l'inverse de la grippe, on peut prendre, vacciner et on vaccine les personnes sans rendez-vous parce qu'ils ont des doses uniques. Donc, il n'y a pas de soucis. Une personne ne peut venir, aucune dose unique de vaccin des grippes. Le vaccin Covid, donc, on prend l'exemple du Pfizer, donc il y a six doses, il faut le reconstituer. Donc, bien sûr, il faut perdre le moins de doses possibles. Une fois reconstitué, il ne s'en sert à que six heures. Donc, il est important de prendre rendez-vous pour être le plus efficient possible. Les écoles, donc, effectivement, à partir du 29, le protocole est un peu ajusté pour les écoles primaires, enfin, pour les écoles maternelles et primaires qui s'appliquent. Je ne vais pas répondre à la place de l'inspecteur d'académie qui n'est pas là, mais il y a un travail qui est en cours, justement, avec l'ARS et la préfecture pour essayer de caler la mise en place du dispositif du dépistage. Mais en tout cas, à partir du 29, la règle qui s'applique, c'est celle qui consiste à ne pas systématiquement empêcher un élève qui se trouve dans une classe où il y a eu un cas positif et faire en sorte qu'il y ait un dépistage qui soit organisé pour permettre uniquement à ceux qui sont détectés comme positifs de rester chez eux. Donc, ça, ce sera d'application à partir du 29. Je vous laisse éventuellement compléter, mais il y a un travail qui est en cours avec l'inspection d'académie pour définir si le dépistage se fait en pharmacie ou à l'école. Et ça, on est en train de travailler. Depuis ce lundi, en fait, on avait déjà un peu anticipé sur la règle qui s'applique au niveau national, à savoir que dans tous les ERP qui soient soumis ou pas au pass sanitaire, le port du masque est rétabli. Donc, ça, c'est déjà d'application. Il y a un travail. On a fait une concertation. On a engagé une discussion avec les élus hier après-midi pour discuter d'éventuelles situations qui nécessiteraient une obligation de port du masque ponctuelle, soit pour des événements, soit pour des lieux. Donc, à ce stade, on n'a pas de lieux particuliers sur lesquels on a avancé, mais on travaille avec des élus. On a proposé aux élus dits travaillés. Et puis, on a un arrêté qu'on va reprendre, qui en réalité est toujours d'application. C'est l'arrêté du 17 juin 2021, qui prévoit déjà un certain nombre de choses en termes d'obligations de port du masque en extérieur. Là, je parle du port du masque en extérieur, notamment pour les files d'attente, les grands rassemblements en extérieur, les arrêts de bus, les sorties d'école, etc. Donc, cet arrêté-là, il est déjà d'application. Bon, je pense que, sans doute, c'est le droit à l'erreur. Il a été un peu oublié par les uns et les autres. Et donc, on va le reprendre pour faire en sorte qu'il soit d'application. Mais donc, il y aura bien un certain nombre de règles qui s'appliqueront pour le port du masque.